Une Fashion Week en Jordanie, et pourquoi pas ? Le pays veut aujourd'hui se placer sur la carte mondiale de la mode et a donc créé sa semaine de défilé. A l'heure où pour les créateurs indépendants, le ticket d'entrée pour les Fashion Week de Paris ou de Milan est prohibitif, cette année plus de 50 designers ont présenté leur création à Amman. Nombre de nos concitoyens ne savent pas que nous avons autant de créateurs, donc il ne s'agit pas uniquement d'attirer les médias internationaux, car je voulais que le pays lui-même connaisse ses propres créateurs. Et je pense que nous avons prouvé que nous avons beaucoup d'artistes ici. El Zahi, par exemple, est une marque de prêt-à-porter créée en 92 à 20 km d'Aman. Elle se situe aujourd'hui dans le secteur plutôt haut de gamme de l'homme d'affaires et du jeune chef d'entreprise. Zaina Al-Kiswani, elle est palestino-brésilienne. Elle propose une ligne de vêtements qui va du prêt-à-porter aux robes de mariée et à la couture. Dessins complexes et broderies maison sont devenues l'une de ces marques de fabrique. Le designer libanais Jean-Louis Sabagy est diplômé de l'Académie Domus de Milan. Son label associe glamour audacieux et couture classique. Cette collection est ma collection printemps-été 2019 et elle est sur le thème des années 80. Il s'agit donc du fast et du glamour des années 80. Comme vous pouvez le voir dans les pièces, tout tourne autour du métal, de ce qui brille, de ce qui nous ramène vraiment aux années 80. C'est tout fait pour nous retourner dans les années 80.